Depuis une semaine, Chloé réagit, a repris conscience. Mais son état psychologique est complètement abîmé. Son ex-compagnon est arrivé chez elle, commençait à harceler, menacer. Et tout s'est engendré. Elle a fait les appels, elle a demandé au secours. Même moi, j'ai demandé au secours à des policiers. Je lui disais, il va se passer quelque chose de grave, défendez-la, faites quelque chose, s'il vous plaît, aidez-la. Et il me dit, voilà, il y a une procédure, ça ne se passe pas comme ça. Et si ça se passe mal, il faudra qu'elle compose le 17. Le monstre était dans la rue et il continuait à la menacer. Et il l'attendait, attendait. Et jusqu'à une certaine heure, il était 6h15 à peu près, je n'avais plus de nouvelles de ma fille. Un de ses collègues a été au logement de Chloé et là, il a vu qu'il y avait la police, le SMUR. Et c'était trop tard. J'ai été voir ma fille. Mon Dieu, son usage triplé de volume. Ses yeux, ils étaient enflés comme des oeufs de poule, noirs. Pendant un mois et demi, je n'ai pas lâché ma fille. Les médecins m'ont dit qu'elle n'allait jamais s'en sortir. Ils m'ont même dit que peut-être qu'il faudra qu'on la débranche. J'ai dit non, parce que ma fille va s'en sortir. Le résultat, aujourd'hui, elle est réveillée. Mais je suis en colère, parce que ce policier, ou ces policiers, n'ont pas écouté, n'ont pas fait leur travail, je ne laisserai pas passer ça. C'est impossible. Il faut que la justice soit faite.